Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Forio Media Africa dans le cadre de cette émission de Forio Matin. Ce matin dans le cadre de votre matinale, nous nous intéressons de près à la présence militaire française sur le continent africain. Pourquoi paré tergivers entre retrait définitif et retrait progressif, six mois après la fin de l'opération Barkhane, paré contre désormais retirer plusieurs centaines de ses soldats des bases militaires présentes du côté du Gabon, du Sénégal, mais également du côté de la Côte d'Ivoire. Une réduction des effectifs synonyme de concrétisation du discours du président français Emmanuel Macron prononcé le 28 février dernier. Ce dernier avait, souvenez-vous, donné les grandes orientations de sa feuille de route, parlant notamment de la nouvelle politique vis-à-vis du continent africain. Cependant, l'inefficacité des troupes françaises ne présage rien de bon sur le terrain pour Paris, qui ne cesse donc de tergiverser entre le retrait définitif ou encore le retrait progressif de ses troupes encore présentes du côté du continent. Quelle analyse faites-vous, notamment au regard de cette situation ? Nous en parlerons largement ce matin, en première partie de cette émission de Foriomata. Et puis en deuxième, nous reviendrons sur l'audience accordée par le président malien, chef de l'État, président en transition, le colonel Asimigoïta, un émissaire du président en exercice de l'Union africaine, le président comorien Azali Asoubadi. L'audience a été accordée lundi dernier du côté du Mali. Ce qu'on retient, en gros, c'est que le président Azali Asoubadi soutiendra toute décision souveraine de l'État malien et du peuple malien. Que vous inspire cette sortie ? Est-ce à dire clairement qu'on se dirige vers une décrispation des tensions entre Bamako et l'Union africaine, rappelant, bien sûr, que le Mali est toujours sous le coup des suspensions de l'Union africaine et a été retirée en 2021 de cette instance africaine ? Nous en parlerons également ce matin, aux côtés, bien sûr, de nos invités, dont le consultant permanent, Anatole Albert Haïssi, notre confrère journaliste, par ailleurs, directeur de publication du bimensuel Le Cactus, qui paraît du côté du Cameroun. Bonjour à vous, Anatole Haïssi. Bonjour à vous, vous de l'ingéné, je dis bonjour aux techniciens, bonjour au management pour le sacrifice qu'il a consenti en nous donnant une tribune pour nous permettre justement de poursuivre la lutte, d'avoir une tribune dans le sens de la conscientisation de l'éducation politique, du peuple africain, du peuple noir, d'une manière générale. Je dis bonjour à la diaspora africaine, que les mondialistes veulent instrumentaliser au détriment des intérêts de l'Afrique. Je dis bonjour aux afro-descendants, je dis bonjour à vous-même. Merci. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, commencer par un coup de gueule. Je suis outré ce matin, je suis même très scandalisé ce matin, de savoir que l'Observatoire national des médias, il s'agit d'une structure, d'un service central du ministère camerounais de la communication, qui nous fait savoir qui n'est pas au courant de ce que Canal Plus fait la promotion de l'homosexualité au travers des bandes dessinées que nos enfants regardent, qui n'est pas au courant de ce que les chaînes occidentales qui inondent nos maisons font la propagande de l'homosexualité au travers des sports publicitaires. La question, c'est de savoir comment font-ils pour sanctionner les médias camerounais, les journalistes camerounais qui, selon eux, ne respectent pas les principes d'éthique et de l'entreprise journaliste, s'ils ne regardent pas ce qui est... Les contenus qui sont proposés par ces médias. Les contenus, ceux qui ne regardent pas les contenus. La même question, je la pose au Conseil national de la communication. Merci pour l'imitation. Je vous en prie. Le fameux coup de gueule quotidien d'Anatole Albert Aïssi sur les antennes de Forio Media Africa, surtout dans le cadre de cette émission de Forio Matin. Nous allons du côté de la France retrouver Suleyman Kouli Bagbo qui est avec nous également ce matin. Bonjour à vous, très chers bachers et bienvenue. Bonjour, bonjour, très chers bachers, bonjour à mon co-panéliste, bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour à l'Afrique tout entière, bonjour aux afro-descendants et en tout cas bonjour au monde des libertés. Bonjour. Voilà messieurs, le panel, on le rappelle, sera complété dans un très court instant par Jérémy Lacou qui sera bien sûr en direct de Cathy au Mali puisque nous parlerons bien sûr en deuxième partie de l'audience accordée par le président malien, le chef de l'État, président de la transition, le colonel Asimigoïta, un émissaire du président en exercice de l'Union africaine, le président comorien Azali Assoumani. Messieurs, je vous propose de prendre notamment un élément qui plante le décor de cette première thématique. Il s'agit notamment de la présence militaire française sur le continent africain. Nous avons donc appris que clairement sur les quatre bases militaires françaises encore présentes sur le continent, trois d'entre elles vont donc dans quelques jours voire dans quelques mois subir une sorte de réduction de leurs effectifs. On parle bien sûr d'une opération en étroite ligne avec les grandes orientations données par le président français Emmanuel Macron, souvenez-vous, du discours du 28 février dernier durant lequel bien sûr le président français avait décliné sa nouvelle feuille de route, les nouvelles orientations, la politique française vis-à-vis du continent africain. On plante le décor et juste derrière, bien sûr, on vous promet de vous prononcer sur la question. La France s'apprête à réduire de plusieurs centaines dans les mois à venir le nombre de soldats présents sur ces différentes bases du continent africain. Une réduction de voilure qui concerne en premier lieu la base d'Abidjan en Côte d'Ivoire, puis celle de Dakar au Sénégal et de Libreville au Gabon. Dibouti étant la seule emprise à conserver son format intact avec 1500 militaires. Ce mouvement de retrait se veut la traduction concrète du discours que le président français Emmanuel Macron avait prononcé le 28 février dernier à Paris, à fond de donner les grandes orientations de sa feuille de route pour l'Afrique pour son deuxième mandat. Aucun élément chiffré n'avait alors été communiqué. Ce mouvement sera visible. C'était contenté d'évoquer le président français, développant au passage l'idée de base militaire co-gérée avec les pays partenaires. Trois mois plus tard, les grandes lignes des ajustements à venir ont été arbitrées. Ce sont bien plusieurs centaines de soldats français qui doivent être retirés. Au total, entre la Côte d'Ivoire, qui en compte aujourd'hui 950, et le Sénégal, voire le Gabon, où la France dispose en permanence d'environ 350 militaires sur chacune de ces deux emprises. La repartition entre ces trois pays n'est pas encore officiellement arrêtée, mais cette nouvelle vague de retrait militaire sera effective à la fin de l'année pour certaines de ces bases. Trois pays concernés donc de près, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon, Anatole Albert Aïssi, trois pays dans lesquels la France compte visiblement réduire considérablement ses effectifs. Alors, d'entrée, quelle lecture faites-vous notamment de cette démarche de Paris dans un contexte où, bien sûr, les bases militaires françaises sur le continent africain, que ce soit du côté du Gabon, du Sénégal, encore du Côte d'Ivoire, voire de Dibouti, sont de plus en plus contestées ? Écoutez, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le narratif. Dans le contexte du départ de Barkhane du Mali, au force, bien sûr, un départ au force, du fait de la pression du peuple malien, Macron avait parlé non pas de la dématérialisation, n'est-ce pas, de ses forces d'occupation, je pense qu'il avait plutôt dit autre chose, à savoir, il était question de, pour lui, de redéployer, en quelque sorte, de réarticuler, il s'agissait d'une réarticulation, justement, des forces françaises du côté du Niger. Et, arrivé au Niger, Barkhane a changé, justement, j'ai envie de dire, le portefeuille a changé. C'est-à-dire, je vais dire, l'emballage, l'emballage, si vous voulez, Barkhane a changé d'emballage pour devenir les forces françaises au Niger. Mais le contenu reste le même. Le contenu, en termes d'effectifs, qui reste impressionnant, le contenu, en termes d'objectifs, même s'ils ont fait, comme d'habitude, une imposture au niveau du commandement qui est désormais né dans le temps entre les mains de l'armée nigérienne. Mais les objectifs restent le même, le contenu reste le même. Je veux dire, l'impressionnante logistique et la même, les objectifs, parce qu'il n'y a pas des objectifs, ce sont les objectifs d'occupation. Ça veut dire qu'il n'y a que le nom qui a changé. On passe de Barkhane, mais on maintient, néanmoins, cette présence. Non, la présence est là, puisqu'ils ont dit qu'il a déclaré, M. Jupiter, qu'il devait réduire l'effectif de Barkhane pour le ramener au trop de 3 000 hommes. Mais le même effectif demeure, c'est-à-dire un effectif de plus de 5 000 hommes. Il a dit la même chose en ce qui concernait, n'est-ce pas, cette force d'occupation du côté de Burkina Faso. C'est vrai le plus gros effectif, c'est déployer, c'est redéployer du côté de Niger, une fois de plus. Mais vous avez encore, justement, des soldats français qui sont toujours du côté de Burkina Faso, au motif qu'ils doivent veiller à la sécurité de la base logistique. Donc, si on résume parfaitement ce que vous dites, Anatole Albert Ayessi, les effectifs du contingent de Barkhane ont été redéployés dans les bases militaires. Tout à fait. Puisqu'il a dit qu'il parle de la réarticulation. Oui, réarticulation. Réarticulation, ça veut dire que c'est un redéployement. Donc, ça dit, les mêmes effectifs restent récemment du côté du Niger. Vous avez l'opération Sabre. Les éléments de l'opération Sabre du Mali qui sont redéployés du côté du Niger. Il s'agit d'une force spéciale française constituée essentiellement des légionnaires qui avaient vocation à lutter contre le terrorisme du côté du Burkina Faso qui sont également redéployés du côté du Niger. Mais tous ne sont pas partis. Il y a une partie, une très grande partie d'ailleurs, qui est restée, qui est démarrée justement au Burkina Faso pour assurer, nous dit-on, la sécurité de leur base logistique et du matériel. La même chose, vous avez la même chose du côté de la République centrafricaine où la mission logistique, c'est, nous dit-on, c'est désarticulé, c'est démobilisé, si vous voulez, c'est désimmobilisé. Mais vous avez encore une partie de ce contingent qui demeure du côté de la République centrafricaine et qui très souvent commet des exactions. Vous avez une base militaire française du côté du Tchad, vous en avez du côté du Gabon, pas très loin, vous en avez du côté du Sénégal, vous en avez comme ça. Donc, ce que les Africains, je ne parle pas des Africains gouvernants, je parle des masques populaires, c'est-à-dire des Africains, des masques populaires, c'est-à-dire des gouvernés, exigent de leurs gouvernants et surtout des armées d'occupation, c'est le départ, tout simplement. Il n'y a pas de réarticulation, on ne doit pas repenser la politique militaire française parce que là, on imagine mal quand même la France retirer définitivement ses troupes. elle reste figée sur ses idéaux clairement aujourd'hui et elle parle plutôt de réarticulation, réorganisation pour une présence beaucoup moins visible qu'auparavant. Vous comprenez donc, vous voyez maintenant la nuance, c'est-à-dire que pour une présence beaucoup plus, moins visible, mais pourtant elle sera visible, c'est un peu comme les espions quoi, c'est-à-dire les agents doubles, c'est-à-dire qu'ils se font dans la foule alors qu'ils sont en mission d'espionnage. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas partis. Ils vont juste changer de manteau. Quelquefois même, vous aurez des soldats français qui vont devenir des reporters, des journalistes, si vous voulez, ou bien des ingénieurs entre eux. Donc c'est un peu ça la réarticulation. C'est ma compréhension de cette réarticulation. En tout cas, ce n'est pas ce que nous leur demandons, puisque pour nous, comme pour nous les africanistes, comme la plupart des africains d'ailleurs, la présence de l'armée française en affiche pas des bases militaires constitue pour nous les stigmates du mieux qu'on allume l'impérialisme français. Ni plus ni moins. Donc, je ne vois pas l'opinion publique française en train d'accepter sur son territoire l'occupation d'une base militaire africaine. Oui, la présence d'une base militaire africaine. Je suis certain que on passera des années, n'est-ce pas, de contestation, de manifestation. Pourquoi est-ce que ce qui ne peut pas être accepté en France doit être armé au sud-continent africain ? Quels que soient les contrats qui se cachent derrière, justement, ces occupations forcées, illégales et légitimes de nos territoires par des bases militaires d'occupation ? J'ai envie de dire qu'on n'en a pas besoin. Nous pensons que dans un contexte, justement, de liberté, de souveraineté, puisque c'est le concept, le leitmotiv, de leur engagement du côté de l'Ukraine, nous n'en avons pas besoin. Je pense que s'il y a aujourd'hui un pays européen qui en a le plus besoin, qui a besoin des bases militaires, je pense que c'est l'Ukraine. Donc, je crois que pour terminer pour ce premier jeu, vous savez qu'aujourd'hui, les bases militaires sont devenues un instrument géopolitique, qui permet à cette impuissance étrangère, non seulement de vous faire, le chanteur de vous faire la pression, mais surtout de monter au jeu du monde qui sont puissants pour mériter leur place, n'est-ce pas, de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci à vous, Anatole Albert-Albert Aïssi, pour ce premier jeu. Bien sûr que dans la suite de ce débat, nous parlerons également d'un tout autre aspect de cette réarticulation dont parlait le président français, Emmanuel Macron, le 22 février dernier. Il avait parlé, entre autres, des bases militaires co-gérées avec notamment les pays concernés de près. Nous parlerons justement, nous parlerons de cette co-gestion, voire de cette démarche de Paris dans un instant, mais à votre niveau, Souleymane Koulibabou, nous le savons, vous êtes Ivoirien et forcément du côté de la Côte d'Ivoire se trouve également une base militaire française. Alors, que vous inspire aujourd'hui cette démarche de l'Élysée qui ne compte véritablement pas s'aligner sur un retrait définitif de ses bases militaires, ou du moins de sa base militaire du côté de la Côte d'Ivoire, voire dans les autres pays du continent, mais parle plutôt d'un retrait progressif avec notamment une sorte de réarticulation qui permettrait à la France de revoir sa politique militaire vis-à-vis du continent africain. Merci, camarades, pour la place que vous m'étendez. Déjà, moi, pour moi, le fait que Macron se tienne ici depuis l'Élysée pour dire de façon unilatérale que nous allons retirer certains de nos soldats partout, nous allons retirer certains de nos soldats en Côte d'Ivoire et au Gabon et aussi au Sénégal, est déjà pour moi une insolence de sa part. Un geste d'outre-occurrence et, je dirais, de paternalisme et c'est grave. C'est là, on va dire, les stigmates, comme le camarade Vézef le dit, du néocolonialisme. Oui. Avant de déployer les soldats dans nos pays, bon, il faut le dire, ils étaient là avant, avant la décolonisation, avant les indépendances, ils étaient là, ils sont là depuis le 19e siècle. Oui. Mais à partir du moment où nos pays sont devenus souverains, je pense que les contrats ont été normalement renégociés. Donc, c'est d'État à État que les contrats ont été négociés. Donc, si Macron, c'est vrai, si nous allons retirer une partie de nos soldats ici et là, déjà, ça devrait être en parfaite collaboration avec les États concernés. Macron se tient depuis le lisé et il tient ces propos-là. Moi, je pense que c'est condescendant de sa part. Deuxièmement, si, quand vous avez un étranger sur quelqu'un et que vous restez là jusqu'à ce que votre quitteur soit agacé par votre présence, il faut qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et si on vous demande des parties, on vous demande monsieur, prenez vos bagages qui tient chez nous, ne tient quelque part, vous êtes devenus trop gédants et vous êtes trop embêtants. Donc, à partir de ce moment-là, la raison, la logique, le bon sens voudrait que monsieur, vous ramassez vos bagages et vous dégagez. Il n'y a pas, je vais prendre mon sac, ce sac-là, les autres bagages vont rester, les enfants vont rester, je vais pas dire avec le petit, le cadet, et puis après, je vais prendre le reste. On dit, monsieur, quittez. C'est ça la réalité. On dit quittez, donc vous devrez partir. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi la France, pourquoi la France est toujours arrêtée en Afrique ? Pourquoi ? Il veut toujours rester. Mais pourquoi on devrait fermer ses bases militaires, messieurs ? Pourquoi on devrait, justement, blesser cette France-là partir ? Pourquoi, à votre avis, on devrait fermer ses bases militaires ? Je prends le cadre de la Côte d'Ivoire. Oui. Je prends le cadre de la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, il y a un accord d'assistance, une coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et puis la France qui permet à la Côte d'Ivoire de faire recours à la France lorsqu'elle est attaquée. Donc, si la Côte d'Ivoire est attaquée, la même française se doit, en formant à cette coopération, aider la Côte d'Ivoire à recousser les agresseurs. En janvier, précisément, la rue du 7 au 8 janvier 2001, la Côte d'Ivoire a été attaquée par des assaillants, ce qu'on appelait le complot de la Mercedes noire contre Laurent Bago. L'armée ivoirienne a pu faire face dans un premier temps de l'usoyen, puis la radio et la télévision ivoirienne. L'armée ivoirienne a pu riposter et l'armée ivoirienne a pu récupérer la radio et la télévision ivoirienne et les assaillants ont pris la fuite. Les avions ont pris la fuite pour aller vers le nord. L'armée ivoirienne prend son téléphone et appelle l'armée française pour dire « Ah, on a été attaquée, nous avons pu repousser l'attaque, mais l'ennemi est d'entrée et un parti vers Boaké, l'ennemi est dans tel véhicule, tel véhicule, tel véhicule, voici l'immarticulation. » Effectivement, l'armée du cadavère du mort prend son vol, prend l'éluco et poussure l'ennemi et confirme que l'ennemi est en vue. Donc, il confirme l'immarticulation. On dit « Bon, c'est tout possible pour nous les arrêter. » mais des véhicules qui sont les partis sur la route ont tout à coup disparu. L'armée française n'a pas ni pu arrêter ces gens-là, ni donner suite aux recherches, aux enquêtes. Aujourd'hui, on a perdu le trafic. Un point intéressant venu à nous. ça, c'est des partenaires. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est envers en 2002. La Côte d'Ivoire est envers en 2002 le 19 septembre. Mais moi, on ne parle pas à la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, c'est pour la France. C'est la France dit. La France dit que c'est un problème ivoirien. Alors, nous ne pouvons pas la France ne peut pas s'immiscer dans un conflit qui oppose la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aux Ivoiriens. Mais c'est un conflit armé. Ils viennent du Burkina Faso. Même si les Ivoiriens sont venus du Burkina Faso. On dit aidez-nous à les repousser. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un homme qui a mis cette rébellion qui a organisé cette rébellion contre la Côte d'Ivoire. j'aimerais prendre ici la France au mot qui dit que c'est un problème Ivoirien donc ils ne peuvent pas s'immiscer dans ce conflit. Mais pourquoi en 2013, alors que la colonne, selon la propagande des médias français, la colonne des rebelles étant les Français s'ils ont pris un califat est-ce qu'ils ont pris leur gazelle de la base militaire de Burkina Faso de Burkina Faso et ils sont là à la rencontre de ces colonnes-là pour distiller la progression de la colonne. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ces mêmes rebelles avec lesquels le Mali a signé un accord de paix ? Donc c'est des Maliens. Alors pourquoi la France a pu stopper cette progression avec l'intervention militaire et la France n'a pas voulu stopper la progression des rebelles en Côte d'Ivoire ? Voilà la question. L'incohérence dans ces accords-là est palpable. De plus, nous avons constaté le mois dernier un mouvement de l'armée française dès le sud du Tchad à Gorée. Deux mois après, nous avons entendu, nous avons eu des informations claires, précises états de terrorisme au sud du Tchad à Gorée. Vous savez, les personnes-là, partout où ils s'en vont, soit ils créent des rebelles, ils créent des terrorisements ou en tout cas, ils créent des rebelles. Donc, nous aujourd'hui, nous disons ceci. Oui. Non seulement votre présence nous agace en termes de notre souveraineté, c'est une tâche, une tâche noire dans notre souveraineté, dans notre souveraineté, dans nos états, mais, vous êtes nuisibles parce que vous envoyez la force du mal dans nos pays. Il y a des informations concernant le Sénégal. Il paraît que, ils sont en train d'activer Maquistane, après que Maquistane demande un nouveau redéploiement de l'armée française. Mais ça, ce n'est pas confirmé, ce n'est pas confirmé, Suleymane Koulé-Bagbo. Non, ce n'est pas confirmé. L'information n'est pas confirmée. J'aimerais qu'on reste sur ce qui est officiel, puisqu'il ne faudrait bien sûr pas que For You véhicule de fausses informations. Mais, je ne suis pas là. Oui, allez-y. Je ne suis pas là. L'armée française, M. Macron, est en train de faire des jeux de mots pour essayer de faire baisser la flamme qui se dégage au-dedans des Africains et qui souhaite le départ plus simple de l'armée française. Nous, les Africains aujourd'hui, tous les Africains ont dit qu'ils souhaitent le départ de l'armée française. M. Macron, prends le pas pour dire « Ah, je m'en vais. Mais laissez-moi aller petit à petit je viens faire ceci, je viens faire cela. » Donc, ils ne vont pas y aller. Vous savez, comment les jours le gouvernement font sur leur arrivée des bâtis ? Ils sont encore là pour dire qu'ils sont en train de protéger une base. Vous pourriez quoi ? Au Mali, nous avons appris comme, ce n'est pas officiel, mais nous avons appris que souvent, ils rentrent de façon officieuse dans l'aménagement. Ils se font dans un certain nombre de contingents, notamment le contingent allemand. Nous le savons. Et les légionnaires qui sont noirs se font très souvent aux contingents des Ivoiriens et d'autres. Les québécois, c'est là, là-bas. ils ne sont pas partis effectivement. Nous, nous ne sommes pas dans ça. Nous voulons le débat sur le tien. Parce que ça nous gêne. Le fait que chaque jour les Africains se réveillent et qu'ils réalisent qu'il y a encore une force étrangère sur le terrain, c'est un malheur. C'est un malheur pour eux. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons réparer ça. Il faut qu'ils dégagent. Ils se disent que nous sommes des pays souverains. pour nous permettre d'avoir des bases militaires africaines sur le territoire. Merci à vous, Suleban Koulibabou. Alors, si on s'en tient, Anatole Albert Aïssi, à la volonté du peuple souverain, il est clair aujourd'hui que le départ, ou du moins la présence militaire française sur le continent n'a véritablement rien à porter. Du coup, il faudrait simplement que ces bases-là soient fermées. mais est-ce que vous pensez que les dirigeants des pays concernés, eux, ils sont prêts aujourd'hui à accepter le départ des troupes françaises ? Parce que là, c'est vrai qu'on remet en cause la sortie du président français qui n'annonce pas la fermeture de ces troupes-là. Mais est-ce que vous êtes certain que les pays dans lesquels les troupes en question, ou du moins les bases se trouvent, ces dirigeants-là, eux, ils sont prêts à avoir cette France-là à partir, ou du moins cette aux françaises quitter leur territoire ? Je pense que pour que cette question soit véritablement résolue dans le sens de la volonté populaire, il faut deux choses. La première chose, c'est le changement de leadership politique. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si assumer le côté de sa terrestre, lui qui a réussi quand même à chasser. Il y a une question de volonté politique. C'est la bonne question de politique. La France a réussi à être chassée du Mali, du Burkina Faso ? Bien évidemment, parce que la présence des bases militaires françaises en Afrique francophone, particulièrement, s'appuie sur les accords de coopération militaire. Sur les accords de coopération militaire, c'est le socle, j'ai envie de dire juridique, justement, de la présence des bases militaires françaises sur le continent africain. Donc, il faut déjà dénoncer ces accords de coopération qui, vous le savez, sont léonins et décevent les intérêts des peuples africains et des États africains. Au sens que la contrepartie de ces accords de coopération défavorise les intérêts de nos peuples, parce que la contrepartie est appuyée. C'est ce que vous savez, ça dit le pillage de nos pays, nos États, de nos matières premières, c'est ça, c'est-à-dire les choses qu'il décrit. C'est-à-dire les pratiques qui sont décriées à la Russie, à la Turquie, à la Chine, sur le continent africain, mais c'est exactement la même chose qui partit. C'est-à-dire le pillage, le vol, ils font mieux. les coups d'État. Je crois que vous connaissez beaucoup de régimes africains qui ont été victimes de coups d'État parce qu'ils ne respectaient pas les désidérateurs. On n'allait pas dans le sang des intérêts des gens français. Nous en connaissons. Bon, ça c'est la première chose. C'est-à-dire l'aspect d'énoncer ces accords de coopération militaire du point de vue juridique. du point de vue politique, il ne faut un nouveau leadership. C'est-à-dire un peu comme ça s'est passé au Mali de manière plus concrète, un peu comme ça s'est presque en train de se passer du côté du Kina Faso avec le départ des sabres, avec ce qui en train de se passer du côté qui s'est passé ou en train de se poursuivre du côté des rapports centrafricains. Donc, il nous faut justement ce leadership-là qui a une autre vision, c'est-à-dire la vision d'émancipation, de liberté, de souveraineté, d'indépendance. Donc, si nous n'avons pas un leadership différent de celui qui est l'émanation de la France-Afrique, bien évidemment, nous allons continuer à subir la présence de ces invités militaires qui ne servent vraiment à rien. Je pense que tout à l'heure, mon frère qui est salue de l'autre côté de Paris, vous appelez l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais, attendez, mais, qu'est-ce qui a donné le toupé, le culot à l'armée française dans l'étude des civils ivoiriens pas seulement dans le contexte d'événement en espace de la crise de 2011 mais avant, vous avez connu, n'est-ce pas, l'opération de l'école d'un Côte d'Ivoire. Nous étions encore plus jeunes. L'opération de l'école dans le Côte d'Ivoire, c'était piloté également par l'armée, par l'aviation française ou, Mitterrand a demandé à son armée de tuer des civils pour protéger quoi ? Pour protéger les intérêts français du côté de la Côte d'Ivoire. mais si Mitterrand que beaucoup préjudice pour un modèle s'est donné cette liberté de bombarder un État souverain, c'est parce qu'il y avait comme socle juridique ces accords de coopération. La même situation l'avons vécu en 2011. C'est pourquoi vous parlez de dénoncer ces accords de coopération. Il faut absolument... Oui, je pense que forcément il doit avoir une disposition, c'est-à-dire qui demande, qui donne la possibilité à certains États de dénoncer ces accords. Éventuellement de s'engager dans une rupture. À quoi sert cette dénonciation si la volonté politique n'est pas ? Mais parce que justement la plupart, comme je l'ai dit, la plupart de nos dirigeants sont les manations de la France-Afrique, c'est-à-dire de nous, c'est le système. Parce que le système qu'on ne combatant. Parce qu'il y en a qui nous perdent le temps à quoi qu'il faut combattre le régime et non le système. Il y en a qui disent qu'ils sont porteurs de changements alors qu'ils ont les parents à Washington, les parents politiques à Washington, les parents politiques du côté de Paris, du Grand-Bretagne et du Consolidat. Le problème des bases militaires étrangères en Afrique, c'est le système. Le système néocolonial qui est incarné par la France-Afrique au travers, n'est-ce pas, c'est des membres que vous connaissez, l'OIF, l'Organisation internationale à la Francophonie, l'agent français développement et tous ces conneries que vous connaissez. Le groupe de Paris, le groupe de Paris, le groupe de Paris. Donc, il faut mettre un thème à ça. Moi, j'étais outré, les documents existent, j'étais outré scandalisé de constater en tant qu'African fier d'être africain que en Côte d'Ivoire dans le pays de mon frère, vous voyez des militaires dans les tchèques points et celles qui font le contrôle dans un militaire souverain, M. Baudelaire, vous pouvez accepter cela? C'est une armée étrangère et en plus, dont les soldats ont une immunité diplomatique. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté de commettre n'importe quel forfait, un peu comme ça s'est passé en Centrafrique, au Mali et ailleurs, et ils ne repartent tranquillement à Paris sans aucune conséquence juridique ni politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos pays, en tout cas, certains de nos pays sont tournés vers l'émancipation, vers la rupture, de l'arrogance, de l'impérialisme occidental et français d'une manière particulière. Eh bien, on ne peut pas au XXIIIe, au XXIe siècle continuer à nous imposer les paradigmes, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle. Merci à vous, Anatole Albert-Aïssi. Il faut donc clairement dénoncer avec, bien sûr, la dernière et dergée tous ces accords de coopération militaire. Et vous militez clairement pour la fermeture de ces bases militaires françaises sur le continent africain. Nous, nous avons été rejoints par un troisième invité. Il s'agit notamment de Jérébile Lacou. Avant de revenir vers vous, Souleymane Koulibabo, on va tout d'abord adresser nos civilités à M. Lacou. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, bonjour, chers leaders et journalistes. Vous êtes vraiment le meilleur parce que nous savons très bien que lorsque l'Afrique va racler, balayer le système que l'Occident, que les colons vraiment nous ont installés, le système de mensonges, le système de propagande négative, le système vraiment d'extrématisme et puis bon, tout ce genre de système qui nous ont mis en place, c'est vous. Vous allez réorganiser, vous allez encore rééduquer le peuple du monde pour qu'on puisse peut-être créer le paradis sur la terre. Sinon, pour le moment, nous n'avons que certains journalistes qui sont, pour leur ventre et pour leur intérêt, ils sont en train de vouloir détruire la mentalité humaine et ils ont déjà détruit parce que nous sommes arrivés à un moment où les gens ont légalisé le mensonge et le mensonge est devenu maintenant la vérité. Alors, je vous salue depuis votre position, je salue aussi mes groupes analystes, je salue aussi tous les panafricains, tous les Africains dignes qui aujourd'hui ont décidé de quitter les médias mensongers, les médias qui détruisent vraiment le cerveau humain et pour maintenant se donner, pour s'abonner maintenant à l'éducation, à l'information réelle et comment faire pour s'en sortir, comment faire pour maintenant se déceler les mensonges, pour déceler le vampirisme vraiment de nos colons qui nous ont aussi longtemps manipulés et mentis jusqu'à présent et continuent. Je salue aussi le PDG vraiment de cette chaîne qui a pensé vraiment sauver l'Afrique et le reste du monde parce que beaucoup de personnes écoutent vraiment cette chaîne de part et d'autres du monde entier. Merci beaucoup. Alors, Jérémy, là-coup, nous parlons justement de la problématique autour des bases militaires françaises présentes sur le territoire ou du moins présentes sur le continent africain. Vous êtes du côté du Bali et l'une des décisions fortes qui pour l'instant reste néanmoins saluées par les Africains en général. C'est le fait que les autorités en place aient décidé véritablement de fermer, de claquer la porte à la France parlant justement de cette coopération militaire qui liait par le passé, bien sûr, le Mali à la France aujourd'hui clairement. comment persévez-vous le fait que le président français, lui, rendu bien sûr à son deuxième mandat, parle d'une réarticulation des troupes françaises sur le continent africain afin de permettre bien sûr à cette France de rester en vie. Parlons justement de la coopération militaire entre Paris et certains pays du continent africain. Merci beaucoup. Vous savez, avant de pouvoir vraiment répondre, directement votre question et je vais faire une petite analyse. Vous savez, après l'esclavage, la traite négrière et après la première et la deuxième guerre mondiale, nous savons très bien que le général de Gaulle a promis récompenser l'Afrique. D'accord ? Mais, quelle est cette récompense ? Premièrement, ils parlaient de l'indépendance. Mais, quelle indépendance ils nous ont donné ? Premièrement, c'est une façon de dire aux Africains qu'avant, c'est les bourreaux qui venaient en Afrique pour chercher ce qu'ils veulent. Parce qu'ils disaient que les nègres ne sont pas des humains, c'est des sous-hommes. Juste à présent, au XXIe siècle, il y a certains présents qui continuent par le dire. Alors, lorsqu'ils ont décidé maintenant de donner l'indépendance aux pays africains, ça veut dire que quoi ? Il faut maintenant former, d'accord ? Puisqu'ils sont venus faire l'immigration choisie, c'est-à-dire prendre les bonnes personnes en Afrique et puis laisser le reste. Donc, ils ont maintenant formé les sous-préfets et ils sont venus les installer parce qu'après l'indépendance, tous les dignes présidents qui ont été élus par leur peuple sont assassinés directement et systématiquement. Alors, ce sont eux qui imposent leurs sous-préfets maintenant au pouvoir, c'est-à-dire dans tous les États africains. Maintenant, quand ils viennent, ce sont eux qui doivent travailler pour le colon. Et quand je parle du colon, l'Occident en général, la France et puis ses alliés. Nous, nous voyons la France mais nous savons ceux qui sont derrière la France, ceux qui font la force de la France, on les connaît. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ne peuvent pas commencer par exploiter directement les ressources mineures en Afrique. Ils ne peuvent pas protéger leurs sous-préfets qu'ils ont préparés et orchestrés, formés et amenés, déposés en Afrique. Ils ne peuvent pas les protéger sans imposer les bases militaires en Afrique. Donc, voilà un peu l'analyse que je fais pour que les gens puissent comprendre. Donc, les bases militaires en Afrique ont des réalités. Premièrement, il faut protéger d'abord les intérêts de l'Afrique d'accord et vers l'Occident. S'il y a que tout ce qu'ils ont trouvé en Afrique, l'or, le diamètre, le pétrole, tout ce qu'ils exploitent, leur c'est-à-dire leur supermarché, tous les contrats qu'ils font en Afrique, il faut vraiment des bases militaires pour pouvoir protéger ça. Donc, quand on parle des accords militaires, nous, nous voyons que c'est des accords puisque l'Afrique longtemps n'a pas compris le jeu. Donc, c'est des accords. Mais si eux autres, eux, ils disent que non, ils envoient les bases militaires en Afrique, créer des bases militaires en Afrique pour pouvoir vraiment nous aider, voilà, pour pouvoir vraiment travailler conjonctuellement avec l'Occident. Mais est-ce que nous, nous avons nos bases militaires en France? On se pose la question? Non. Souvent, c'est que, bien sûr, ils amènent certains de nos militaires pour les former et encore les amener et les préparer pour toujours protéger leurs sous-préfets qu'ils ont mis ici. Les conséquences, nous savons ce qui se passe dans les pays. Lorsque un président veut se revolter contre le système français, contre le système de l'Occident, qu'est-ce qu'ils font? Directement, ils vont maintenant s'entendre avec leur base militaire pour qu'on dise à ce président de faire attention et s'ils continuent directement, ils vont le liquider sans problème. Ils vont le liquider sans problème. D'accord. Une autre analyse. Nous savons très bien que lorsque ces accords, ces bases militaires sont créés en Afrique, c'est pour dire aux Africains que normalement, vous n'avez pas le droit de brancher. Vous n'avez pas le droit de dire quelque chose bien que vous avez quand même vos militaires, mais il faut savoir que c'est nous que nous vous comprenons. Effectivement, c'est ça qui se passe. Maintenant, je continue. Lorsque ces bases, ces militaires de l'Occident qui sont ici en Afrique, dans tous les États africains, lorsqu'ils arrivent, comprenaient très bien qu'ils sont plus payés que les militaires qui sont chez eux. Ils sont vraiment payés. Donc, leur salaire est doublement élevé plus que les militaires qui sont en France. Alors, Emmanuel Macron ne peut pas aujourd'hui dire que non, comme il y a le peuple africain qui réclame la souveraineté. Donc, il faut plier vraiment les bases militaires en Afrique pour les amener en France. Ça serait difficile pour lui parce qu'il ne peut pas facilement réintégrer ces militaires en Afrique qui ont longtemps, non seulement ils vivent comme des rois, parce qu'ils font ce qu'ils veulent sur le sol militaire, sur le sol africain, c'est-à-dire qu'ils vivent plus que les militaires qui sont en France. Donc, ils vont aller en France pour faire quoi ? C'est compliqué. Ils ne peuvent pas les réinsérer parmi les autres. Maintenant, ils n'ont pas aussi un budget nécessaire pour les payer. C'est pour cela que lorsque la Centrafrique a dit non, il faut maintenant chasser l'armée française, mais ils n'ont pas du coup. Normalement, on vous dit qu'on ne veut plus chez nous, on ne veut pas que vous restez chez nous, on ne veut pas que vous travaillez chez nous, repliez, rentrez chez vous. Mais est-ce que ça, c'est un problème ? Je ne veux pas de toi. Tu étais mon ami, c'était un accord. Maintenant, je ne veux pas de toi. Il faut rentrer, mais il ne peut pas les ramener. Ils sont là, il est très mal partout en Afrique. Lorsque le Mali aussi a dit, on ne veut plus des militaires français, au lieu de les ramener parce que non, le contrat, nous, nous n'avons plus votre contrat parce que c'était des accords que vous avez signés vous seulement. Parce que ces accords n'étaient pas signés avec l'Afrique. ce sont eux qui ont imposé. D'accord ? D'abord, à ce moment, est-ce qu'un Africain avait le droit de participer à la décision des accords secrètes de l'Afrique ? Il n'y avait même pas un seul président qui pouvait oser. Donc, même les Thomas Sankara sont venus parce que ces accords sont là. et ils ont imposé ça. Donc, quand ils ont voulu revendiquer, on les a tués. Donc, comprenons très bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a des difficultés de dire que non, ils vont facilement ramener l'armée française, c'est-à-dire les bases militaires françaises qui sont en Afrique, ils vont les ramener facilement sur le sol français. Ça serait compliqué. Ils n'ont pas un budget pour les payer parce qu'ils comptent sur l'Afrique. C'est le budget de les affaires qui font en Afrique, les affaires louches, les affaires sanguinaires qui font en Afrique. Qui payent ces militaires ? Et j'ai des preuves de ce que je dis. Comment se fait que ces gens sont placés comme des pays puissants pendant qu'ils n'ont pas des ressources minières. Un pays puissant se repose sur des ressources minières. Ils n'ont rien. Et maintenant, ils sont puissants. Pourquoi ? C'est parce que c'est la richesse de l'Afrique qu'ils prennent. Nous sommes au courant et nous, nous les disons assez, c'est assez. Donc, nous, nous ne voulons plus de vous. ça, c'est pas un problème. Pour sortir, pour sortir, vous allez sortir par là, j'ai oublié la boue. Non, voilà, ces accords-là, c'était compliqué, c'était des accords signés. Vous avez signé des accords avec qui ? Vous-même, vous avez décidé de venir vous installer en Afrique. Parce que vous avez dit que l'Afrique, c'est chou. Mais maintenant que vous avez compris que non, l'Afrique ne vous appartient pas parce que les vrais autochtones de l'Afrique réclament leur souveraineté et vous êtes là, vous ne passez pas la diplomatie. Est-ce que nous, nous étions là quand vous avez pris cette décision d'imposer cette diplomatie ? L'Afrique n'était pas là. Il n'y avait même pas un Africain qui a participé à vos accords militaires. Non, ces accords secrètes, vous les avez faits vous seulement. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous, nous voulons notre souveraineté. Emmanuel Macron, veut ou pas, tous ceux qui sont des militaires français, les bases militaires en Afrique, vont quitter. Qu'ils veulent ou pas, ils vont quitter. Merci. Merci à vous, Jérémy Lapou. Alors, Souleymane Koulebabou, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que le départ des troupes françaises du continent laissent-les à moi un vide, un vide qui sera peut-être difficilement comblé ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque aujourd'hui qu'il y ait un vide qui sera laissé par ces troupes françaises en cas de départ ? Nous le savons, ces troupes-là sont pratiquement présentes pour faire face à l'insécurité, voire face au terrorisme qui sévit notamment du côté du Sahel. Mais est-ce que leur départ ne laissera pas un vide ? Ça, c'est une très très belle question, camarades. Est-ce que cette question se posait pendant l'esclavage, pendant l'abolition, vers le début de l'abolition de l'esclavage, c'est que cette question revient souvent dans l'implantation. Il y a certains gens qui disaient que si on s'affranchit, si on n'est plus éclat, si on est devenu, si on devient, on va dire, autonome, comment est-ce qu'on va se nourrir, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est ça, c'est ça, c'est l'aliénation, c'est ça, c'est l'endocrinement de Babylone. C'est ça, la question, c'est pourquoi c'est une très belle question. Avant la France, avant que ces gens ne se déportent chez nous, est-ce qu'on ne les verra ? Est-ce que l'Afrique n'avait pas, est-ce que l'Afrique n'avait pas sa civilisation ? Dessus, on avait nos universités, on avait nos médecins, on avait nos civilisations, on avait nos cultures, on avait tout, 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 nous avions tout et nous avions des guerriers, nous avions nos armées et avec ces armées-là, il y avait des grands empires, il y avait des grands empires, ok, quelqu'un ne pouvait pas venir s'amuser à parler de terrorisme dans ces empires-là et puis, il ne faut pas les jeter des autres très rapidement. Qui a créé le terrorisme ? Et qui finance le terrorisme ? C'est ça, c'est la question. On dit l'Afrique française dépense 1 milliard par jour dans le Sahel. Mais si vous demandez 1 milliard par jour pour combattre des gens, et ces personnes-là arrivent à vous faire face jusqu'à créer des zones de non-mancelons, des zones réputées imprenables, je parle notamment de Moura, je parle de Tessite, parce qu'avant la montée en puissance de la vie malienne, ces zones-là étaient réputées imprenables. On disait qu'il y avait des chéniers là-bas et que quand tu t'approches là-bas, c'est le feu qui te brûle. Mais, c'est ce que l'armée française dit. Mais, ils financent cette personne-là jusqu'à être une chance pour tenir face à l'armée française et pour créer des zones de non-mancelons. Comment ? vous prenez un milliard par jour pour combattre des chants. Et ces personnes-là arrivent à vous de faire face malgré les un milliard. On sait que la guerre c'est le moyen pour créer finance égale. Ils donnent l'argent aux petits pouliers qui sont dans le Sehèl, qui étaient continuellement dans leur toupeau dans le Sehèl. Ils leur collent des calaches. Ils leur ont plan à tirer des MPG. Ils leur donnent l'argent. Ils leur donnent l'argent. Parce qu'on sait dans leur village il y a certains qui ont été pris au bout de temps par cela d'un fort. C'est les bluffeurs du village. Ils chantent, ils disent en comment on voyage, en comment on voyage, là ils vont en opération. Mais quand ils viennent ils ont des motos ils ont l'argent. Avant que les gens ne s'en rendent qu'en cas, effectivement ils n'avaient intégré des groupes terroristes. Ils leur donnent l'argent. Voilà autant de questions. L'armée française nous le disons est une armée terroriste. C'est eux qui sont les réels terroristes. C'est eux qui financent, c'est eux qui arment, c'est eux qui font tout. Je prends un exemple par forme et officiel. Quand l'intervention de la rue malienne, l'armée française devrait intervenir au Mali, l'ambassadeur Christian Rouillet a dit ouvertement à l'armée qui au Quai d'Osset pour leur demander de ne pas négocier avec le MLA parce que c'est le MLA qui répandit la division de Mali. pourquoi Christian Rouillet dit ça ? Parce qu'il a été contacté par le Quai d'Osset pour mettre des moyens à la disposition du MLA dessus parce que ces personnes-là sont payées avec ce qui ne prend pas de l'armée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La manière que Christian Rouillet dit non, on ne peut pas le faire parce qu'il revendique la division de l'État sur le reste. Donc, on ne peut pas continuer avec des personnes comme ça. qu'est-ce qui se passe ? Le Quai d'Asset automatiquement renvoie Christian Rouillet et on envoie Joël Meilleur à la place de Christian Rouillet parce que Christian Rouillet, l'ambassadeur de France au Mali avait réfugié de collaborer avec le MLA. Alors, on le renvoie en avoir Christian Rouillet. Mais Christian Rouillet, il avait fait quoi ? Si on le renvoie en remplace en remplace Joël Meilleur par Christian Rouillet, alors que Joël Meilleur avait refusé de financer, mais c'est que Joël Meilleur a accepté ce que Christian Rouillet a refusé. Voilà la réalité et c'est pourquoi les autorités maliennes ont été obligées de renvoyer ce gars. Voilà la réalité. Voilà la réalité. le départ de l'abbé de l'abbé Mali de l'abbé François Saffoie est un exploit dans le sens de la liberté de l'Afrique. Vous avez vu au Mali, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne voulaient pas partir. Ils ont dit dans un premier temps, si les Russes arrivent, nous, on s'en va. Voici la ligne où il n'y a pas frangé. Si les Russes viennent au Mali, nous, on s'en va. Les Russes sont arrivés. Non seulement ils ne vont partir, mais ils ont dit nous ne partirons pas, nous allons rester au Mali. C'est pourquoi ? Et après, de façon unilatérale, M. Macron décide de les retirer. Mais, avant le départ, et quand ils sont partis, nous avons vu à, comment on l'appelle, je crois, à Moura, ou à Gossi, à Gossi, la base de Gossi, ils ont, ils ont, ils ont utilisé des drones pour filmer des choses et qu'ils ont rapporté sur les médias ici. Alors, vous avez des drones pour filmer des mouvements de terroristes, pour filmer des mouvements cachés et vous n'avez et vous n'aviez pas pu identifier les mouvements des terroristes pour les mettre dans la discussion de la main malienne. Mais, puis, tant, la main malienne progresse avec la main française quand ils sont arrivés à 2013, 2012, 2013, arrivés à Anéfice et à Anéfice vers Kidau, mais ils stoppent la progression de la main malienne. Pourquoi ils disent à la main malienne de rentrer dans Kidau ? Son pays, il est attaqué, il est en train d'installer les assaillants et on les stoppe pour leur dire de ne pas rentrer à Kidau. Parce que, selon eux, qui deviennent dangereux. mais les gens l'entraient progresse vers Manco, on les a cherchés, on les a fait avec le scratch jusqu'à Anéfice. Et vous venez payer un blocus. Voilà ! Voilà ce que la main française fait en Afrique. Le pas qu'il dégage du Mali a été un bonheur pour le Mali, a été un pas en avant pour le Mali et ce qui a permis à l'armée malienne d'avoir cette puissance que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Maintenant, en quoi je vois, je voudrais souligner ce fait-là ? En 2004, en 2004, qu'est-ce que la main française fait ? Non seulement elle refuse de travailler en collaboration avec, conformément à la coopération militaire qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire, non seulement elle refuse de mettre en application cette coopération, non seulement elle va former les rebelles, non seulement elle arme les rebelles, mais quand Babo décide de lancer l'opération unité ou reprendre le territoire ivoirien, alors que Babo avait eu des soukots, etc., Babo appelle profondément à cette non-coopération Jacques Chirac dit nous allons mener une opération d'une opération qu'on a su nommée les rebelles et nous allons les repousser jusqu'au bout d'une façon parce que c'est de là qu'il y a d'une façon de blesse c'est très important Jacques Chirac s'y oppose mon pays est attaqué je vais chercher les assayas un petit peu fosse donc Babo refuse de l'écouter et Babo fonce alors qu'est-ce qu'ils font ils prennent des pilotes de l'orusses et ils les payent ils les couronnent et ils leur demandent d'aller bombarder les bases de la France en Côte d'Ivoire c'est ainsi qu'ils ont bombardé le camp de Wacké ils ont bombardé le camp de Mange il y a eu neuf morts et je crois 30 à 40 blessures je dirais se saisir de ce incident il a crié de toute pièce pour aller détruire toute l'aviation de Babo toute l'aviation d'un état souverain ils n'avaient pas là ils décident d'aller prendre Babo en 2004 ils décident d'aller faire un coup d'états sur Babo en 2004 ça c'est l'armée française ça et les chars vont en direction canons posés devant vers le domicile de Babo plus de fait la bravoure des patriotes en 2004 Babo se les remercier c'est les patriotes d'Ivoire qui sont dracés à l'hôtel d'Ivoire ils sont dracés qui ont fermé ils sont mis devant eux et qui ont donné le parti puis les 60 d'entre eux ont été tués par l'armée française l'armée française depuis les heures a rappelé sur nos continuité quand c'est l'armée française qui a fait ça ouais mais quel est l'intérêt de ce gestion d'armée nous avons vu tous en 2011 alors que la coopération militaire avec la France a arrivé à son terme ils ont renégocié les accords avec Alassadra Ouattra qu'ils ont créé qu'ils ont nommé président de la République encore une fois ils ont nommé le drapac Ouattra a été nommé par la France et l'Occident comme président ils l'ont nommé et ils l'ont fait finir des coloris à l'hôtel d'Ivoire et ils sont allés bombarder les Ivoiriens c'est très important de suivre ça parce que le 11 avril c'est très important il n'y avait pas que Guagou qui a été bombardé les civils qui étaient venus constitués une certitude de sécurité autour de la maîtrise Guagou ont été eux-mêmes combattés ça c'est l'armée française cette armée là quelle est son utilité dans nos pays voilà la question telle est d'ailleurs une armée qui tue les citoyens des pays des gens une armée qui crée le terrorisme une armée qui crée la cizanie la débauche une armée une armée une cizanie dans tous les sens donc il faut la dégager et c'est très important nous disons à Macron c'est pas lui il va retirer ses forces c'est nous qui allons être parti les bases militaires du chenille c'est pas lui parce qu'on s'est dit il ne le fera pas mais nous allons le faire merci à vous sur le banque le barbeau alors au moment où on s'intéresse sur le vide qui sera certainement laissé par les forces françaises on est quand même en droit également d'évoquer un tout autre aspect du discours du président français Emmanuel Macron le 28 février dernier à Nathola Berraï ici outre donc cette réarticulation de la présence militaire française sur le continent africain le président français avait évoqué entre autres l'option des bases militaires qui seront désormais co-gérées avec notamment les pays dans lesquels ces bases se trouvent actuellement alors je voulais votre avis sur cette piste qu'avance clairement aujourd'hui l'Elysée c'est à dire des bases militaires françaises co-gérées avec notamment les états dans lesquels elles se trouvent Baudelaire je suis un peu déçu par votre question vous savez pourquoi pourquoi évoquer la problématique du vide que pourraient laisser les bases militaires françaises revient à mon avis il est légitime il est légitimé la présence non pas forcément légitimé la présence oui parce que lorsque vous estimez vous pensez que ces bases militaires sont quelque part si vous pensez que vous vous estimez cela sous-entend que ces bases militaires françaises sont utiles je ne sous-entends rien puisque moi je ne suis pas là pour analyser Albert Haïs je vous fais analyser c'est vous qui donnez vos avis le fait de croire qu'ils vont laisser un vide je pose je pose bien la question s'il y aura un vide qui sera laissé c'est la question que j'ai posée je n'ai pas affirmé qu'il y aura un vide je voudrais vous faire je voudrais vous faire observer que tout à l'heure j'ai évoqué la problématique des accords de coopération mais il y a les accords de défense qui sont encore une fois de plus uniques parce que ce qui est important là-dedans ce sont les enjeux à la fois politiques financiers et géopolitiques c'est-à-dire monsieur Baudelaire vous avez un souci avec votre voisin et bien vous avez la possibilité d'appeler la France qui va vous assurer son parapluie sécuritaire mais il paraît que votre voisin ait également les mêmes accords de défense avec la France comment est-ce que la France va se comporter d'où la situation d'instabilité que nous connaissons sur le continent africain c'est-à-dire que dès lors que la France commence à surfer au plus que 10 vaut plus aux francs et distribuer les bons et les mauvais points ce qu'il veut nous serons surtout dans une situation d'instabilité c'est-à-dire des coups d'état des conflits armés et ce n'est que ça que le continent africain a vécu avec les bases militaires françaises du contenu le continent africain c'est et ces bases militaires ça appuie sur la France Afrique qui est notre problème et qu'il faut en plus de dégager les bases militaires comme l'a indiqué mon frère du côté de Paris je crois de la France il faut également démanteler la France Afrique c'est notre problème la France Afrique parce que si la France Afrique que les autres ont prétendu démanteler ils ont prétendu organiser les obsèques survie et vite joue c'est parce que je vous dis ces bases militaires ces accords culturels ces accords ces aides ces fameuses aides ça pue justement sur la rampe de la France Afrique pour justement mener sur le continent africain quand cette politique d'arrogance que nous décrions et que nous n'en voulons plus du tout donc alors je pense que je dis 60 ans 60 ans après l'histoire des ans d'indépendance la France est toujours là il n'y a pas que le Mali qui a dénoncé ces accords les accords de défense avec la France en 2013 mais pourquoi est-ce que la France est recetteuse puisque il y a une disposition dans ces accords des frances qui estiment que l'une des parties peut les dénoncer six mois avant et la manie de l'affaire mais pourquoi est-ce que la France est recetteuse les dirigeants français sont recetteuse mais parce que derrière ces accords il y a des enjeux les enjeux sont d'ordre financier ce n'est pas que c'est pas de la philanthropie c'est un peu comme ce que font les Etats-Unis du côté d'Ukraine ils disent qu'ils donnent l'aide militaire mais cette aide militaire est facturée c'est la même chose avec les accords de défense c'est-à-dire c'est facturé il y a des enjeux politiques c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure si Paris trouve que le Sénégal est le plus franc et que en même temps Ouattara lui fait demander son assistance militaire on préfère débarquer Ouattara parce qu'il est le moins au franc c'est ce qui s'est passé déjà avec Babo en 2011 pourquoi ? parce que Babo a commis un crime de blaise majesté de revoir pendant son magistère c'est sa code défense de réduire le contrat militaire qu'avait justement qu'avait signé la Côte d'Ivoire avec la France notamment en ce qui concerne le départ des bases militaires français de ce côté mais qu'est-ce que Ouattara fait ? Ouattara les a reconduits ces accords voilà le problème donc je pense que aujourd'hui comme je l'ai dit tout à l'heure 60 ans après l'indépendance c'est vrai certains de nos pays sont encore en matière sécuritaire les solutions peuvent être endogènes et elles doivent d'ailleurs être endogènes nous avons sur le continent africain des armées qui occupent le haut du tableau et qui qui ont une force je veux dire une puissance de force comparable à ces par exemple des Nations Unies ou d'autres puissances militaires que nous connaissons au travers du monde est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui paradoxal Albert Aïssi de penser que la solution militaire doit être endogène quand d'autres observateurs d'autres analystes aujourd'hui légitimes par exemple l'idée d'une installation d'une base militaire russe du côté est-ce que c'est pas paradoxal dans une précédente tribune je vous avais dit que j'étais favorable à l'installation d'une base militaire russe du continent africain de manière temporaire dans le continent notamment du côté de la Sainte-Afrique qui va recevoir beaucoup de médicaments qui doivent être sécurisés mais je ne suis pas partant pour que les pays africains pour la plupart restent sur le parapluie sécuritaire des puissances étrangères il faut aussi si nous revendiquons la maturité l'indépendance la liberté la souveraineté nous devons être capables de gérer de résoudre des problèmes par nous-mêmes de trouver les solutions africaines de trouver les solutions africaines de trouver les solutions africaines aux problèmes africains que de chercher les solutions de trouver les solutions aux problèmes africains avec les ingrédients des étrangers non c'est ça qui justement favorit l'ingérance que nous décrions que nous dénonçons tous les jours donc je voudrais vous faire comprendre une fois en deuxième en deuxième lecture en deuxième analyse je voudrais vous faire observer également que le fait que la France soit militairement présente sur le continent africain lui confère une place de choix au conseil de sécurité des Nations Unies au même titre que le franc CFA qui est qui est l'une qui est une sorte de stigmate du néo-colonialisme français c'est-à-dire la moine l'assaut fameux français donc je crois qu'il y a également un problème pour les fans africanistes comme ça c'est également du point de vue politique ça confère une rente géopolitique justement à la France il y a également Madagascar qui est un pays africain qui habite également son territoire une base française je pense qu'aujourd'hui dans le contexte de des vocations de la libération de l'Afrique pas seulement des vocations mais surtout d'engagement des dynamiques des dynamiques des libérations de l'Afrique je pense qu'on n'a pas besoin des forces étrangères on doit balayer l'idée des bases militares qu'au gérer non il faut enlever tout ça qu'aujourd'hui ça veut dire que vous acceptez que ce soit même de ces bains français n'est-ce pas oui d'abord qu'elles soient maintenues et que derrière non il faut que macron ou son successeur prennent le racaille comme j'ai l'habitude de le dire les légionnaires qui les renvoient chez eux nous n'avons pas besoin sur le continent africain un territoire africain je pense qu'il y a un narratif qui a été qui a été répercuté par les médias hexagonaux faisant état de ce que l'armée n'a plus une armée depuis le départ de la Barkhane de grand n'importe quoi mais ce qu'ils ne disent pas et qui est une vérité vérifiable c'est que depuis que la Barkhane est partie est partie du Mali les Fakas sont montés en puissance les Fama les Fama les Fama les Fama les Fama sont montés en puissance ils ont désormais ils sont formés c'est qu'on avait demandé la Fama qu'ils ne faisaient pas parce que derrière il fallait maintenir la présence géopolitique qu'on ferait les avantages financiers exorbitants et inacceptables en contrepartie de l'exploitation des matières premières donc désormais les Fama sont montés en puissance parce que formés par les instructeurs russes après comme vous le voulez mais ce sont les instructeurs russes ils sont montés en puissance du point de vue des logistiques des armes stratégiques conséquentes donc aujourd'hui de quoi est-ce qu'on parle donc je pense que si n'est-ce pas et je crois et je crois que le ministre Abdoulaye Diop a évoqué ça dans un contexte précis en dénonçant cette politique de dépôt de mesures en évoquant le fait qu'il a participé à des groupes de travail constitutif du groupe de G5 où il a été demandé une enveloppe de 400 je crois 423 millions d'euros qui n'ont jamais été mobilisés mais en quelques semaines il a été mobilisé plus de 8 millions d'euros n'est-ce pas en faveur de l'Ukraine voilà donc la situation et vous acceptez vous voulez qu'on accepte la présence des armées d'occupation sur nos territoires souverains c'est une mauvaise blague là voilà donc je pense que pour terminer on n'a pas besoin de bases militaires co-gérées on n'a pas besoin n'est-ce pas des concepts de redéploiement ou de réarticulation non on a besoin que Macron et ses amis prennent leur racaille leur ferraille et qu'ils en font ce qu'ils veulent choisir merci à vous Jérémy Lacou certainement un dernier mot avant qu'on ne parle justement de la visite de l'émissaire de l'Union africaine du côté du Mali peut-être un dernier mot sur les bases militaires françaises sur le continent africain concernant les bases militaires françaises ce que je vais dire il faut que nous les africains nous sachions très bien que tu ne peux pas avoir ton ennemi chez toi et il t'a bien déclaré ce n'est pas l'hypocrisie ils nous ont bien déclaré qu'ils sont nos ennemis parce que quelqu'un qui ne veut pas ta liberté il ne veut pas ta vie il ne veut pas que tu vis comme lui mais c'est ton ennemi ça du coup c'est ils sont prêts à nous tuer tous les jours et ils nous tuent tous les jours donc la France l'Occident en général parce que moi j'ai déjà dit que si on attaque la France ce n'est pas ceux qui nous ont colonisés mais nous savons ceux qui sont derrière eux et très bientôt le monde est en train de se racler de faire la mise à jour très bientôt les vrais ennemis vont sortir et aux yeux de tout le monde nous saurons qui est qui et qui a fait quoi alors je prends ici l'opinion nationale et internationale on ne peut pas dire à Emmanuel Macron de replier avec les bases militaires en Afrique et il va le faire facilement non il faut que les Africains eux-mêmes prennent leur destin en main ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal c'est ce qui s'est passé au Mali c'est ce qui s'est passé au Burkina c'est ce qui était passé en Centrafrique donc ça ça a commencé il faut que le peuple attaque tous c'est-à-dire les ambassades de France en Afrique premièrement il faut que les peuples souveraines j'ai mis la cour j'ai mis la cour on ne va pas faire l'apologie de la violence quand même sur For You Media Africa quand vous parlez d'attaquer les ambassades françaises à travers bien sûr l'Afrique ça c'est faire l'apologie de la violence nous nous sommes dans une guerre idéologique je préfère qu'on reste je prends le cas actuellement de ce qui se passe au Sénégal mais si c'est pas la violence comment se fait-il qu'un président qui avait juré ne pas appliquer le troisième mandat lui-même il avait j'ai mis la cour le sujet est sur autre chose j'ai mis la cour j'ai mis la cour j'ai mis la cour je le dis une fois de plus nous ne sommes pas là justement pour faire l'apologie de la violence ce qui se passe du côté du Sénégal je pense que vous avez l'information comme nous tout est revenu au calme de ce côté je pense que désormais les forces de défense de sécurité contrôlent tout de ce côté il n'y a rien à redire depuis pas mal de jours de ce côté donc je ne vois pas pourquoi on ferait l'apologie de la violence dans le cadre de cette émission est-ce que vous êtes toujours avec nous décidément Jérémy Lacou finalement qui a quelques petits soucis de ce qu'on cotit mais cela nous permet néanmoins d'ouvrir le chapitre relatif notamment à la visite de l'émissaire de l'Union africaine du côté de Bamako au Bali où il a d'ailleurs rencontré le chef de l'État président de la transition malienne le colonel à Sibigoïda qu'est-ce qu'il faut retenir du conseiller diplomatique au président d'ailleurs Azali à Soubadi élément de réponse à suivre avec notamment cet élément que nous proposons j'étais porteur de messages donc d'un courrier du président en exercice de l'Union africaine président de l'Union des Comores le colonel Azalea Soumani à son homologue du Mali en gros le président en exercice de l'Union africaine s'apprêterait à visiter le Mali pour voir de visuer le développement notamment la montée en puissance des Fama puisque lui est un militaire même si à la retraite il comprend mieux les choses concernant la sécurité ensuite d'encourager le peuple et les autorités maliennes de la dynamique nouvelle retrouvée donc il s'agissait pour moi de voir les contours de cette visite parce que comme vous le savez il est le président en exercice de l'Union africaine mais avec le principe de la subsidiarité c'est donc l'organisation régionale la CDAO qui est beaucoup plus en avant donc il faut qu'on gère tout cela pour éviter toutes les suscétibilités et de ce point de vue là j'ai trouvé un interlocuteur très ouvert très compréhensif et très déterminé c'est que je ne manquerai pas de souligner auprès du président en exercice de l'Union africaine je profite déjà pour vous dire qu'après le Mali le président en exercice voudra visiter deux autres pays c'est à dire les capitales Ouagga et Conakry d'ailleurs je suis en mission dans ces capitales pour aller discuter de la même chose le président en exercice de l'Union africaine qui est donc le président de l'Union africaine comme les Comans soutiendra toute décision souveraine de l'état malien et du peuple malien la réaction entre autres bien sûr de l'ambassadeur Madi qui s'est donc rendu du côté de Bamako pour rencontrer le président de la transition chef de l'état le colonel Assebigoïta ce qu'on retient de façon générale c'est clairement cette phrase le président Azali Asoumani soutiendra toute décision souveraine du peuple malien mais également du gouvernement malien voilà donc ce qu'on peut dire concernant notamment cette visite mais pour vous qui êtes sur place Jérémy Lacou j'espère que cette fois la communication a été retablie entre vous et nous clairement sur le plateau alors que vous inspire cette sortie de l'envoyé spécial entre autres du président en exercice de l'union africaine le président comorien Azali Asoumani que vous inspire cette phrase le président de l'union africaine soutiendra toute décision souveraine de l'état malien et du peuple malien et bon nous pour le moins comme c'est une question on ne peut pas dire oui ou non mais maintenant s'il soutient c'est pour plusieurs raisons lesquelles par exemple vous me recevez oui lesquelles vous parlez de plusieurs raisons voilà s'il soutient c'est pour plusieurs raisons premièrement ça peut être un chantage à l'égard de la France s'il soutient ça on peut aussi dire que nous savons bien que le président il est le président de l'union africaine voilà et vous me recevez parfaitement parfaitement vous pouvez poursuivre Jérémy Lacou voilà il est le président de l'union africaine et nous savons très bien que dans les normes c'est à dire nous on ne sait pas quelle sera son opinion en premier des choses voilà mais nous savons très bien que pour le moment s'il s'il soutient ça sauf qu'il y a un sous-roche voilà comment ça vous voulez dire qu'il y a des sous-entendus dans ce que dit le conseiller diplomatique du président comorien Amada Madi pardon vous voulez dire quoi concrètement quand vous parlez de cette façon Jérémy Lacou on doit comprendre quoi par là qu'il y aurait des sous-entendus dans cette sortie du conseiller diplomatique du président comorien oui vous savez très bien que aujourd'hui le problème diplomatique entre la France et le Mali nous savons bien que aujourd'hui le Mali a donné sa position claire sa position claire concernant son partenariat d'accord pour pouvoir vraiment lutter contre le terrorisme mais là nous parlons de l'union africaine là nous parlons justement de la position de l'union africaine vis-à-vis de la transition malienne oui c'est ce que je dis ici c'est que lui il accepte ça si c'est que le président de l'union africaine accepte ça ça veut dire que premièrement j'ai bien dit premièrement c'est pour faire un chantage à la France et aujourd'hui aussi nous savons très bien que en réalité la Russie est le premier partenaire le premier partenaire vraiment de confiance avec le Mali alors pour le moment on ne peut pas on ne peut pas essayer quand même de dire oui ou non s'il va accepter ou pas voilà puisqu'il n'a pas encore eu une version claire du président de l'union africaine voilà et nous pouvons aussi dire que peut-être l'union africaine veut se rapprocher avec c'est-à-dire il veut aussi se rapprocher avec la Russie on peut dire ça s'il accepte vraiment c'est-à-dire il accepte vraiment la décision du gouvernement de la transition du Mali ça veut dire peut-être l'union africaine veut se rapprocher quand même du Mali et de la Russie en passant par le Mali alors tout ça là aussi bon on se pose toutes ces questions mais pour le moment comme moi je ne peux pas trop me prononcer sur ça parce que comme il n'a rien dit en attendant on attend quand même sa version avant de voir quand même ce point voilà Sulemane Koulebabou est-ce qu'on doit voir en ses propos un signe d'apaisement de rapprochement enfin entre l'union africaine et le pouvoir de Bamako quand on sait que le 1er juin 2021 par exemple à la suite notamment de ce fameux coup d'état il faut le dire l'union africaine qu'on avait entre autres sanctionné voire exclu le Mali de cette instance là est-ce qu'on doit parler aujourd'hui d'un rapprochement ou alors d'un signe d'apaisement bon moi je ne dirais pas que c'est un signe d'apaisement non parce que il faut déjà réfléchir à comprendre c'est quoi l'union africaine c'est quoi l'union africaine est-ce que l'union africaine est effectivement une organisation supra-continentale qui défaite les intérêts de notre continent conformément au texte qui régit cette institution conformément à l'idéologie qui a permis et je dirais qui a précédé la création de l'union africaine c'est-à-dire l'idéologie panafricaniste unitée parce que avant au commencement c'était l'OIA voilà l'ordre l'Union africaine voilà voilà l'OIA maintenant c'est devenu l'Union africaine donc il faut comprendre est-ce que l'Union africaine suit l'idéologie initiale est-ce que l'Union africaine respecte ses engagements vis-à-vis de ses états il faut comprendre que l'Union africaine était financée à 70% jusqu'en 2017 si il n'abuse par l'Occident les États-Unis l'Union européenne l'Allemagne et aussi je pense la France aujourd'hui l'Union africaine est financée à 50% par ces mêmes densités exogènes nous savons que naturellement qu'il donne ordonne Azali Azimani n'est que le président mais que le président il est il est président aujourd'hui demain il sera le président donc l'Union africaine est gérée par des lobbies l'Union africaine n'est pas l'Occident on est en train de se demander qu'est-ce que Azali Azimani va accepter de la France de l'Occident que l'Occident a son tour pour accepter d'accord on veut le comprendre on veut le réaliser récemment que l'un des bailleurs de l'Union africaine a sanctionné des policiers supérieurs du Mali qui n'est pas tout à fait erroné on sait aussi que l'Union l'Union européenne est dans une elle a une dynamique claire d'insoler le Mali de mettre à genoux le Mali et de mettre quand on le Mali on sait aussi que ces membres exogènes mais ces bailleurs de l'Union africaine ont bien dit totalement en contexte contre le Mali et lequel rapport a permis aux Etats-Unis de imposer ces sanctions je dirais à ce d'officier oui donc une manière pour eux de crédibiliser le rapport des Nations Unies et nous savons ce qu'est les Nations Unies et les Nations Unies du Occident nous le savons voilà la décision souveraine de l'Union africaine va accepter ça n'existe pas c'est des jeux de mots c'est des propos diplomatiques de plus longtemps c'est même quand Moussa Fakir il vient il va il vient il va mais ça ne bouge pas mais aujourd'hui nous ne comprenons pas que les choses les 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 comment dirais-je les mouvements signataires de l'accord d'Algérie se sont réunis dans un premier temps malgré malgré l'envoi assidat du matériel électoral pour le référendum se sont réunis dans un premier temps pour dire qu'ils essaient de voir si oui ou non ils vont on va dire accepter le référendum l'atelier du référendum à qui dans l'amnistice et en tout cas dans les zones du nord où ils sont oui mais non hier ça c'était le lundi ils sont réunis le mardi le dimanche ils sont réunis et le lundi ils ont dit ceci ils souhaitent le rapport de quoi le référendum alors que alors que ils se sont rencontrés déjà avec la commission de suivi du dialogue de l'accord d'Algérie ils se sont rencontrés avec la commission de suivi de la croix d'Algérie avant de demander le rapport du référendum vous comprenez et c'est dans ce même c'est dans cette foulée c'est dans cette même foulée que le référendum d'Algérie Asoumani arrive au Mali donc il faut comprendre très rapidement qu'il y a une relation avec cette décision de ce signataire là et la décision d'Algérie Asoumani mais ce signataire de l'accord cette commission de suivi de l'accord c'est qui en réalité c'est l'Algérie c'est l'aménagement c'est des c'est des comment direz-je des ambassadeurs accrédités au Mali qui constituent cette commission de suivi de l'accord d'Algérie vous comprenez c'est l'Union c'est l'Occident qui serait qui serait de demander aux gens là de demander le rapport du référendum alors que le référendum là permet effectivement à Asoumi Boïta qui est candidaté en 2024 aux prochaines échéances quelle est la vision souveraine qu'Azali à Maniba à Sietou encore la même question ça n'existe pas c'est des jeux de mots c'est pour nous faire dormir debout donc nous disons ce combat il va continuer et nous allons gagner ce combat nous ne pouvons compter sur l'Union africaine parce qu'elle ne nous appartient pas aujourd'hui et ce référendum va se tenir effectivement à Kidal parce que le matériel électoral est déjà Kidal Kidal appartient Kidal fait partie du Mali et le référendum se tiendra à Kidal c'est ça la réalité donc il veut faire reporter le référendum vous avez vu dès que le Mali a donné la date du référendum l'Occident commence à sacrifier et tout part remport des mourots sanctions passives sanctions par là et il se déporte au Mali pour essayer de faire ceci c'est justement parce que le référendum ne les arrange pas parce que le référendum bannit le français comme langue officielle au Mali parce que le référendum permet la deuxième question permet à Asmi Koueta d'être candidat et ils ne veulent pas Asmi Koueta ils ne veulent plus sentir l'équipe d'Asmi Koueta ils veulent des cellules dociles manipulables et en tout cas fantoches pour gérer le Mali donc au mieux on ne peut pas l'accepter et le combat doit continuer le combat il continue décidément nous sommes là pour mener à bon port ce combat là mais Adatole Albert Aïssis ce que relève sous les mains de Koulibarbo semble pertinent d'un point de vue contextuel puisqu'il faut le dire l'arrivée du conseil diplomatique du président comorien par ailleurs président de l'Union africaine cadre parfaitement avec notamment les préparatifs pour la tenue notamment du référendum constitutionnel le 18 juin prochain c'est à dire clairement aujourd'hui que l'Union africaine est plus que jamais résolument tournée ou du moins s'est enfin décidé à accompagner les autorités de la transition malienne chose forcément que nous n'avions pas vue lors notamment du coup d'état depuis le coup d'état perpétrant en 2021 avant de répondre à votre question je voudrais réagir un message qu'un m'envoie quand on voit un troll sur Facebook vous parlez d'un télé d'un télé auditeur on va rester respectueux envers nos télé auditeurs téléspectateurs voire nos auditeurs qui nous prennent la première thématique la première thématique je voulais lui faire comprendre qu'il n'existe pas de base militaire française au Cameroun parce qu'elle a problématique portée sur les bases militaires françaises en Afrique qui est encore bien s'informée ça c'était la réponse d'accord il faut revenir à votre question moi je me méfie toujours des symboles surtout quand on parle de l'Union africaine et très souvent j'ai vu à vous faire comprendre que lorsqu'on on parle des choses sérieuses franchement évitons de parler mais puisque ce genre de discours n'avait pas été tenu depuis 2021 par un émissaire voire un président en exercice de l'Union africaine mais comment on peut encore se montrer prudent aujourd'hui je reprends ce que j'ai dit je me méfie des symboles et lorsqu'on nous parle des choses sérieuses il ne faut pas toujours convoquer l'Union africaine nous avons une multitude de raison de douter de la bonne foi de la sincérité n'est pas de ceux qui président ou destiné de ce machin là maintenant si le président comorien Azali Asoumani veut s'engrair dans une politique dans une gouvernance de rupture c'est tellement c'est à saluer mais c'est également c'est tellement à mettre dans le contexte de ces bisbis des bisbis qui l'opposent actuellement avec Macron dans le cadre de la crise migratoire qui sévit du côté de Mayotte certainement il est donc dans l'obligation de revenir un peu sur terre et de comprendre qu'en fait il doit être solidaire de l'arrogance dont les autres sont souvent très victimes pas de l'arrogance de Macron de l'orgachie française de cette arrogance dont les autres dirigeants africains sont souvent victimes comme je l'ai dit vous avez bien fait d'indiquer le contexte dans lequel intervient cette visite cette visite intervient dans le en pleine campagne pour le référendum constitutionnel bien évidemment dans le double dans le double contexte il y a un double contexte parce que vous avez donc justement cette campagne qui est engagée du côté de Bamako en vue de l'adoption de la nouvelle constitution une constitution qui vise à moderniser à la fois le Mali ainsi que les institutions démocratiques du Mali et bien évidemment qui fait également un nettoyage dans le contexte de la nouvelle vision géopolitique du Mali notamment en ce qui concerne les choix stratégiques ça c'est dans les deux cette visite intervient également dans le contexte du brouhaha du brouhaha que nous observons du côté du Nord du Mali en ce qui concerne la coordination des membres de la coordination du Moïa de l'Azawad qui sont en train vêtements de s'impliquer de s'engager dans l'optique d'amener les communautés de ce côté-là entre Apple à voter certainement non pour l'adoption de ces conditions je pense qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est la phrase c'est la chute de la phrase que vous avez repris à votre compte ça dit que l'Union africaine je crois ce qu'il a dit que l'Union africaine est prête à soutenir les initiatives toute décision souveraine de l'Etat malien et du peuple malien il a dit l'Union africaine ou pas lui il a dit le président de l'Union africaine le président de l'Union africaine et non pas l'Union africaine le président de l'Union africaine le président de l'Union africaine mais c'est lui qui incarne néanmoins l'institution en question là il y a également un problème lequel ? le problème c'est que lui il y a un truc au président de l'Union africaine est-ce qu'il s'est-il concerté est-ce qu'il s'est-il concerté avec d'autres états de l'Union africaine qui ont des problèmes à régler qui ont des comptes à régler au Mali et nous savons que parmi la cinquantaine de membres qui forment l'Union africaine et il y en a qui ont franchement un problème avec le Mali avec la voix du président de l'Union africaine c'est la voix de l'Union africaine ça j'ai envie est-ce que vous vous appuyez compte de vérité allez-y il s'est tenu hier en visioconférence il s'est tenu hier un conclave en visioconférence où nous groupons justement le précédent en exercice de l'Union africaine à Soumani le président sénégalais le président zambien le président égyptien entre autres présidents sud-africains dans le contexte l'espace de cette fameuse mission de paix qui est organisée par le continent africain non pas par le continent africain par la fondation de la ville au nom de l'Union africaine c'est l'espace de cette mission de paix qui porte les oripots d'une mission de paix africaine qui va se déployer du côté de Kiev et du côté de Moscou mais moi je me pose quand même ce conclave qui est organisé par une fondation qui est dirigée par deux français une fondation qui est située du côté de Brazaville non pas du côté de Brazaville le nom c'est la fondation c'est la fondation de Brazaville dirigée par qui vous savez Jean-Yves je crois Olivier c'est un français donc c'est une fondation qui porte qui porte le nom d'un français c'est-à-dire fondation de Brazaville dirigée par deux français qui est localisé du côté je crois du Rome-Uni qui organise une mission de paix africaine qui d'autres conduit par les africains mais vous ne trouvez pas qu'il y a un peu quelque part là et dans ce contexte vous avez les bruits du côté du Sénégal vous en avez du côté du Soudan vous en avez du côté de la démocratie du Congo entre autres mais il y a quand même un conclave en mesure conférent qui a organisé qui décide de partir en Ukraine qui décide d'aller réduire les problèmes en Ukraine vous trouvez qui sont sérieux non je ne trouve pas qui sont sérieux donc lorsque je vous situe dans ces éléments de contexte ça me donne raison de penser que de dire ce que j'ai habitué de dire savoir que lorsque nous parlons de l'Union Afrique lorsque nous parlons des choses sérieuses évoquer le nom de l'Union africaine moi ça me pose un problème peut-être Azalea Soumani qui parle en son nom propre va citer mais s'engager dans une politique de rupture mais j'attends de voir pour être convaincu qu'il s'engager dans une rupture de rupture qui va déterminer qui va respecter les choix souverains qui va respecter les choix souverains qui va respecter les choix souverains à la fois du peuple malien et des études maliennes dans la dynamique de la vision qui est là voilà un dernier mot Jérémy Lacou avant qu'on ne vous libère vous préparez d'ailleurs à faire un tour à l'intérieur du pays nous parlons justement de ce contexte du référendum constitutionnel il y a des inquiétudes quand même qui concernent Kidal cette localité-là entre autres sous contrôle des groupes arabes réunis autour de la coordination du mouvement de la Zawad alors comment ça se passe concrètement est-ce que la ville en question est prête aujourd'hui à accueillir justement ce référendum étape décisive pour la transition malienne je m'en veux vous dire qu'ici au Mali nous avons dit que tous les maliens pour la souveraineté et la paix au Mali les maliens sont prêts à recevoir d'abord cette nouvelle constitution maintenant concernant le président de l'Union africaine moi j'ai dit tant que puisque actuellement les autorités du Mali tant que tu n'as pas prononcé tant que tu n'as pas pris une décision on ne peut pas quand même juger ce que tu penses ou ce que tu veux faire alors moi je peux dire que l'Union africaine comme vient de dire mes prédécesseurs tous nous connaissons le fond de l'Union africaine c'est-à-dire c'est la forme c'est la forme qu'on nous a vendue c'est-à-dire maintenant le fond c'est des illusions voilà l'Union africaine n'a jamais travaillé pour les Africains l'Union africaine cela a été créé c'est-à-dire tout leur système l'Union africaine c'est-à-dire nous savons pour qui ils travaillent pour qui ils sont là donc aujourd'hui si c'est que le président de l'Union africaine veut quand même prendre une position de non-aligné bon on l'attend il n'y a pas de problème mais seulement comprenons très bien que dans le fond l'Union africaine n'a jamais oeuvrer travailler développer l'Afrique nous savons pour qui ils travaillent ils travaillent pour qui ils sont là pour qui nous savons voilà donc en ce que pensait la nouvelle constitution nous savons très bien que tout Malien qui est vraiment un vrai Malien qui demande la paix la souveraineté ils sont prêts à accueillir à accepter la nouvelle constitution voilà et d'ici là je vais demander la permission parce que nous sommes un peu nous avons un programme qui commence aujourd'hui donc je salue tous mes fours panélistes et je salue aussi vous le grand journaliste je salue tous les Africains et nous pensons aussi à nos frères sénégalais qui sont en train de buter aussi pour leur souveraineté actuellement dont le président est en train de prendre part vous voyez le feu brûle dans ton pays et toi c'est ce que je disais et que vous ne m'avez pas compris le feu brûle dans ton pays au lieu de respecter c'est-à-dire la constitution toi tu veux briguer la constitution parce que simplement tu as le pouvoir et tu es protégé par l'Occident parce que tu fais ce que tu veux dans ce pays jusqu'à il fait des discours en disant que non il faut qu'on le demande qu'on le demande si on veut qu'il libère le pays c'est-à-dire le pouvoir il faut qu'on le demande mais attendez le pouvoir n'est pas pour toi Jérémie il est en train de prendre part à des conférences de paix qui ne le concernent même pas donc vous voyez un peu là où il fait néanmoins passer l'intérêt l'intérêt souverain du peuple sénégalais en priorité ça c'est ce n'est vraiment pas à démontrer aujourd'hui vous le savez tout comme moi Jérémie Lacour on ne saurait quand même parler de cette façon comme si le président Marquis Salle ne se souciait pas de l'intérêt souverain du peuple sénégalais oui allez-y pour le moment c'est pas un sujet donc je ne peux pas trop m'ajouter justement c'est pas le sujet l'Union africaine n'a jamais travaillé pour les Africains et l'Union africaine nous connaissons le fond donc pour le moment on attend la sortie officielle du président de l'Union africaine et là maintenant on va prendre sa position claire alors je vous salue et je salue l'Afrique mère de ce continent mère de la planète Terre merci à vous Jérémie Lacour très bonne journée un mot de fin également Souleymane Koulibabou certainement avec ayant à l'esprit ce grand rendez-vous qui attend tous les Maléens le 18 juin prochain le projet de nouvelle constitution qui sera donc soumis à un référendum par les autorités de la transition certainement un moment importantissime pour le peuple souverain malien nous souhaitons que tout le peuple malien se mobilise pour un oui pour le oui et nous souhaitons de tous nos voeux que les autorités maliennes n'aménagent aucun effort pour la tenue du scrutin aussi à Kidal et dans les zones du nord il le faut parce que c'est des Maliens il faut qu'ils s'expriment voilà il faut qu'ils puissent s'exprimer c'est très important parce qu'on ne peut pas accepter qu'une minorité une infème minorité de personnes décident de la destinée d'un peuple d'un État c'est inconcevable cela est inadmissible même s'ils sont suivis par l'Oxidat mais le Malien n'est pas pour l'Oxidat le Malien c'est pour le Malien et l'Afrique nous c'est pour nous le Malien il ne faut pas comprendre que des gens ils n'arrivent pas à décider ils n'arrivent pas à prendre des décisions assumées mais qu'ils sont obligés d'écouter une commission laquelle commission est financée gérée par l'Oxidat avant de dire nous demandons le report du référendum vous n'êtes qui ? vous n'êtes qui ? c'est quand même aberrant donc je pense que les sociétés de Mali vont mettre tout à tout en oeuvre pour la traîner du scrutin là sur tous les territoires maliens c'est ce que nous souhaitons et ce qu'il doit se faire parce que déjà le matériel étonnant a été envoyé partout donc il faut que ce scrutin se tienne partout sur le scrutin malien merci merci à vous très bonne journée également à votre niveau alors on termine par vous logiquement notre consultant permanent monsieur Anatole Alberaï qu'est-ce qu'on retient au moment de se dire au revoir au moment bien sûr de se quitter mais écoutez Baudelaire j'ai eu à le dire je vais le répéter je ne suis pas un prophète mais j'ai la conviction de l'engagement militant panafricaniste d'Egypte et peuple malien qui sait où il va et sous la création de ses autorités c'est-à-dire que je sais que le oui va l'emporter ça je vous l'ai dit plusieurs fois que le oui va l'emporter en dépit des dynamiques que vous connaissez les dynamiques des trahisons de collaboration qui sont insufflées par les ennemis du Mali du Mali en général parce qu'aujourd'hui le Mali a une histoire quelquefois lorsque vous en voyez lorsque c'est un prétentieux aux occidentaux parle du Mali mais ils oublient que le Mali c'est une le Mali a une histoire et c'est c'est une histoire immense une histoire qui a été dévoyée une histoire qui a été quelquefois mal écrite une histoire qui a été même détruite et qui est dans une partie surtout même dans les musées français entre autres donc lorsqu'on parle du Mali on devait parler du Mali avec beaucoup de respect ça c'est important ce qu'il dit là donc tant pis pour les traîtres la dynamique est en marge et elle est irréversible maintenant si aujourd'hui vous avez cet indirigeant de ce que vous appelez une langue africaine qui est africain de nom et non de pratique peuvent devenir lucides pour devenir enfin lucides et comprendre qu'il faut respecter les choix du peuple malien mais c'est tout à l'heure non parce que c'est moi ils se sont rendus compte que les sanctions contre le peuple malien et le Mali ne pouvaient pas ne pouvaient pas ne pouvaient pas doucher ne pouvaient pas doucher leur détermination par rapport à la vision qu'ils ont de leur pays par rapport à leur choix stratégique donc je pense qu'aujourd'hui le Mali a montré la voix à beaucoup de peuples africains et je pense que la voix que le Mali a montré c'est cette voix que nous devons suivre je parle quand je parle de nous je ne parle pas de ceux qui travaillent pour la France Afrique je m'adresse à ceux qui pensent qu'il faut une autre voix la voix de la multipolarité la voix de la rupture de l'indépendance de la vraie indépendance mais surtout la voix de la souveraineté la voix de la multipolarité la voix de la souveraineté la voix de la vraie indépendance pour résumer en trois mots pratiquement ce que vous avez dit en mille merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute une fois de plus de cette émission de For You Batten nombreux téléspectateurs auditeurs pour vous qui nous avez pris en relais sur la 96.3 FM nombreux internautes télé auditeurs vous étiez nombreux également à commenter ou du moins à nous suivre via nos différentes plateformes numériques For You Media Africa à chaque fois sur Facebook ou encore sur Youtube portez-vous bien on se donne rendez-vous demain jeudi pour un quatrième numéro de For You Batten le programme se poursuit sous la mer de télévision celle qui porte une vision différente sur le monde Pour You Batten